Comment réussir à atteindre les résolutions du nouvel an ? Ce n'est pas facile, il n'y a que 12% des personnes qui essayent qui y arrivent. Mais il y a 7 choses qu'on peut tous faire qui vont nous aider à atteindre ces résolutions. Namaste, je suis Pankaj, le fondateur de Yoga Laboratorium, la chaîne où on parle de yoga d'une façon globale, holistique. On ne s'arrête pas aux asanas, on parle aussi des pranayams, méditations et surtout l'impact de yoga dans nos rues. Et aujourd'hui, parlons de comment tenir les résolutions du nouvel an. Comme certains d'entre vous savent déjà, j'étais assez jeune quand j'ai démarré yoga. Et quand on est jeune, on a envie de tout réussir. Donc, d'habitude, je faisais des résolutions bien strictes, pas juste au nouvel an, c'était tous les 3 mois une nouvelle résolution. Et je me mettais tellement de pression que je n'arrivais pas à tenir même moitié de ce que je souhaitais. Et parfois, c'était tellement, tellement difficile que je laissais tout tomber et je faisais carrément autre chose. Peut-être que ça vous est arrivé aussi. J'ai découvert qu'il y a certaines choses qu'on peut tous mettre en place et qui sont assez faciles d'ailleurs, qui nous aident à mieux tenir les résolutions. La première chose, c'est de changer les choses une à la fois. Vous voyez, tout changement, il stresse le corps, il stresse le mental. Ça peut même être un changement très bénéfique. Par exemple, vous souhaitez mieux manger, mais le corps, il est déjà habitué à un rythme spécifique. Il est déjà habitué à une nourriture spécifique. Chaque fois que vous allez inciter un changement, ça va stresser le corps, ça va stresser le mental. Alors, si c'est une chose à la fois, le corps et le mental peuvent faire avec. Mais quand on essaye de tout changer d'un seul coup, et souvent, durant le début de l'année, on a envie de tout changer. On a envie de devenir une nouvelle personne. Ça, malheureusement, c'est un tort. Parce que ça stresse trop le mental, trop le corps, et au bout de temps, le mental lâche. Tout changement, il demande du temps avant de pouvoir s'installer. Donc, changez une chose à la fois. Cherchez pas à tout changer. Deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, c'était d'avoir des objectifs assez clairs et spécifiques. Vous voyez, si je me dis que je veux vivre plus sainement, concrètement, ça ne veut rien dire. Le mental, il est assez machiavélique. Aujourd'hui, ce que ça représente, vivre sainement, d'un moment, ça ne sera plus la même. Il change les définitions. Avoir des objectifs clairs est nécessaire pour pouvoir dire qu'effectivement, on est en train de progresser dans ce que nous souhaitons. Un exemple, au lieu de vous dire « je vais perdre du poids », dites « je vais perdre 5 kilos d'ici mars », ou quelque chose de similaire. Donnez des objectifs et des délais clairs, nets. Et troisième chose, c'est donner des objectifs qui sont aussi atteignables. Comme je vous disais, durant ma jeunesse, je vais étudier du 4h du matin jusqu'à 10h du matin. Ensuite, 4h de l'après-midi jusqu'à 10h du soir. 8h par jour, je vais tout terminer, 3 mois avant les examens. Deux jours plus tard, j'étais en train de jouer à cricket. Et j'avais oublié toutes les résolutions que j'avais faites. Quelque chose qui est atteignable, c'est plus facile. Si on se dit « allez, on va parler du sport, activité sportive. » Si on se dit « je vais faire du sport 30 minutes tous les deux jours. » C'est plus facile que se dire « je vais faire 2h de sport tous les jours, surtout si vous n'avez jamais pratiqué depuis des années. » Et ça ajoute sur la confiance en soi. Vous voyez, on se dit « ah, je vais faire 30 minutes de sport tous les deux jours. » Un mois plus tard, on revoit et effectivement, on a réussi à faire 30 minutes tous les deux jours. Ça nous motive. Ça nous dit « oui, je peux le faire. » Après deux mois, oui, pourquoi pas augmenter un peu plus l'intensité. Mais toujours démarrer avec des objectifs atteignables. Pas des grands rêves. C'est bien d'avoir des grands rêves aussi, mais en arrière-plan. Les objectifs atteignés doivent être simples. Quelque chose qu'on peut faire facilement. Évidemment, tous les objectifs ne peuvent pas être simples. Je vais prendre un exemple extrême. Vous êtes quelqu'un qui ne mangeait pas aux heures réguliers, qui ne fait pas de sport, qui buvait, fumait, etc. Et vous souhaitez effectivement vivre plus sainement. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra un objectif plutôt global. Il faudra changer plusieurs choses pour que vous arrivez à vivre sainement. Mais on n'a pas besoin de tout changer en même temps. Ce qui est important, c'est décider des étapes. Par exemple, vivre plus sainement. OK, on va démarrer par juste 30 minutes de sport tous les deux jours. Pendant un mois, on tient ça. Ensuite, deuxième étape, on va manger aux heures réguliers. Donc, on continue sur le sport. Plus on ajoute une deuxième étape. Et ainsi de suite. Étape par étape. Ça va beaucoup aider. Déjà, ça va motiver. En regardant qu'on est en train de réussir des étapes. Et ça ne va pas stresser le mental ou le corps. La cinquième partie qui est très importante, c'est de ne pas baisser les bras. En yoga, il y a un mot qui s'appelle tapas. Très souvent, la plupart des gens, quand on va parler de tapas, ils vont dire intensité, intensité, intensité. Ce n'est pas ça. Quoi qu'on fasse, aussi déterminé qu'on peut être, à un moment donné ou à un autre, la vie va changer. On n'arrivera pas à tenir ce qu'on avait décidé. Ça arrive à tout le monde. C'est normal. Peut-être qu'il y a un déménagement. Peut-être qu'il y a une urgence dans le travail, dans la famille. On n'arrive pas à continuer notre pratique. Ce n'est pas grave. Ce qui devient problématique, c'est qu'on se culpabilise. Vous voyez, on se dit, je vais faire ça. Deux mois plus tard, on se rend compte, je n'arrive plus à trouver le temps pour réussir ou pour faire telle chose ou telle chose. Et on commence à se culpabiliser. On commence à se dire, je ne suis pas assez bien. Je ne vais pas tenir les résolutions. C'est là où est le problème. Vous avez réussi à tenir deux mois ? Peut-être qu'il y aura une pause, une semaine, deux semaines. Mais ce qui compte après, c'est reprendre. Ne peu baisser les bras. Même s'il y a une pause, on peut toujours reprendre. Alors moi, personnellement, idéalement, je considère qu'une semaine, ça devrait être le maximum de pauses. Mais s'il se trouve que vous avez dû faire une pause pendant deux semaines, trois semaines, ce n'est toujours pas grave. Reprenez comme vous aviez démarré. C'est ça la vraie tapas. C'est ça la vraie intensité en yoga. Pas faire beaucoup à la fois, mais ne jamais baisser les bras. Être persévérant avec la vie. Une autre chose qui m'avait beaucoup aidé, mais ça, ce n'est pas juste pour tenir les résolutions, c'est globalement, s'entourer des bonnes personnes. Qu'est-ce que c'est une bonne personne ? Une bonne personne, c'est quelqu'un qui vous motive. Quelqu'un qui vous dit que vous pouvez réussir. Quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Pas quelqu'un qui vous ment ou quelqu'un qui vous soutient superficiellement, mais qui vous soutient profondément. Je sais que dans la société moderne, on a tous tendance à penser qu'on devrait être tous capables à réussir tout par nous-mêmes. Mais c'est tellement illogique. L'être humain, c'est fondamentalement un animal social. Il a besoin de son entourage. On aide nos amis, nos amis nous aident. On aide la famille, la famille nous aide. C'est comment on a réussi à construire tout ce qu'on a réussi à construire. Faire des choses seules, c'est quatre fois plus difficile. Et la vie, elle est déjà assez difficile. Pourquoi en ajouter ? S'entourer des bonnes personnes va beaucoup vous aider en ce qui concerne tenir vos résolutions. Et la dernière chose qui m'avait beaucoup aidé, c'était deviner. La pratique de yoga. Mais je ne vous parle pas de pratiquer des asanas, pranayama, non. Je parle de pratiquer le vrai yoga. La partie philosophique, la partie contemplation, méditation. Combien pratiquer ? Yoga allume notre feu interne. Vous voyez tout ce qui est détermination, volonté, persévérance, toutes ces qualités. On les acquit, plus on pratique yoga, plus on contemple, plus on médite, plus on met en place toutes les valeurs que nous enseigne yoga. J'espère que cette étape, cette astuce vous aideront autant qu'ils m'avaient aidé. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a aidé ou vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne Yoga Laboratorium. Il y a un article qui accompagne la vidéo. Vous le trouverez sur notre site internet yogalaboratorium.com Avec cela, je vous souhaite des très belles fêtes de fin de l'année et un très bon début pour 2021. Namaste